Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de pouvoir vous présenter mon book haul de décembre. J'ai quelques trucs mais en même temps en décembre, comme il y a très peu de sorties, finalement ça reste encore à peu près raisonnable, à peu près j'ai dit, je suis allée à Montreuil quand même. Mais vous allez voir, il y en a quand même moins que dans certains autres book haul où j'avais largement exagéré. Le premier SP que j'ai reçu, en fait je suis allée le chercher, j'étais invitée par Hachette dans leur loco durant Montreuil. Et on est repartis avec les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin. Donc c'est chez Hachette, ça sort là en janvier, ça sort très exactement... Bah c'est pas noté. On avait reçu une petite gazette aussi après... Ah, 24 janvier. Le 24 janvier, donc vous en entendrez parler d'ici la fin du mois. J'ai pas mal de livres à lire en janvier mais mieux ça va le faire. On vous dit, dans le néo-royaume des Théros, maintenir les apparences est crucial. Ce sont des épreuves non corrigées. Voilà, c'est pour ça que je le lis comme ça. Les familles de Mora et Rodriguez qui excellent dans l'art de confectionner du thé grâce au pouvoir qu'elles dissimulent, ne le savent que trop bien. Reconnues et respectées par tout le pays, y compris par le palais royal, les deux boutiques se mènent une guerre acharnée pour déterminer laquelle réalise les meilleures compositions. Héritière de cette rivalité toxique, Isabelle de Mora et Andarina Rodriguez n'aspirent qu'à une chose, surpasser l'autre et devenir une confectionneuse de renom. Le quotidien des deux jeunes femmes se corsent le jour où la reine meurt empoisonnée par du thé, dans le plus grand secret et que les regards de la cour entière se tournent vers elle. On va pas se cacher, ça l'a extrêmement bien. J'ai trop hâte et en même temps je me suis un peu freinée pour pouvoir vous en parler en temps et en heure. En fait j'avais pas envie de le lire fin décembre si c'est pour le voir sortir le 24 janvier. Bon là il serait temps, déjà cette semaine j'ai pas mal de lectures en cours, j'en ai 4 ou 5. Je vais essayer de finir le maximum cette semaine et après j'ai une lecture commune et après j'ai léré celui-ci. Voilà, c'est en tout cas dans mes projets. Ensuite j'ai aussi reçu la suite de Live Forever, le tome 2 de Raoul Trevigno, c'est chez Cotun. J'avais beaucoup aimé le tome 1 donc je suis très contente d'avoir reçu la suite. Il est sorti le 7 décembre 2023 et dans cette histoire nous suivons Sarah qui est obnubilée par sa quête de la vie éternelle depuis qu'elle a perdu sa mère, sa mère est décédée. Et en gros, elle veut, en gros ce que j'avais beaucoup aimé, enfin c'est une série terminée en 2 tomes donc là j'ai la fin, j'ai hâte de la découvrir. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome, c'était cette réflexion sur j'ai perdu quelqu'un qui m'est cher, je ne veux plus que qui que ce soit perde, enfin me, enfin je ne veux plus perdre qui que ce soit. Globalement c'était ça, je ne veux plus perdre mes proches. Et il y avait de belles citations, c'était beau avec cette thématique du deuil, avec plein plein de choses. Avec plein plein de choses et vraiment j'avais adoré le tome 1. J'ai hâte de découvrir le tome 2 qui est justement la fin de cette histoire. Ensuite, encore en webtoon, j'ai reçu Comment Réliana a survécu au manoir Wintnight de Whale et Milcha. C'est le tome 3 chez Cotun, j'avais lu les deux premiers vraiment. Franchement, dans les sagas webtoon, je suis tellement à jour les gars, franchement vous n'êtes pas prêts. Je ne suis jamais à jour dans les sagas mais dans les webtoons ça va. Et dans cette histoire, on suit Réliana, Réliana qui est tombée dans un roman et qui fait tout pour survivre, qui va, je l'ai déjà lu deux fois le tome 1 pour relire le tome 2. Et en même temps, il y a tellement d'histoires comme ça dans les webtoons en ce moment, elles tombent dans des jeux vidéo, dans des romans et tout. J'ai toujours peur de confondre. Ici, je pense que je l'ai eu il n'y a pas très très longtemps. Donc je pense que ça passera. Je pense que je vais réussir à reprendre. Je vais essayer en tout cas, je vais voir. Mais j'avais bien aimé, j'avais bien aimé cette histoire. Je vais lire le tome 3. Je vais lire le tome 3 et puis on verra. On verra un petit peu. Je sais que Réliana commence à se poser des questions sur l'héroïne du roman et tout ça. On verra. On va voir si j'arrive à reprendre directement au tome 3 ou si je dois encore relire les tomes 1 et 2. Parce que là, tout de suite, c'est pas si frais que ça dans ma tête. En fait, j'en ai d'autres en tête. Genre A Thunderheart ou Seul la mort attend la vilaine qui me reste en tête, il n'y a pas de souci. Ou Marry my husband aussi qui me reste bien en tête. Mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi il s'efface plus facilement. Et pourtant, j'aime bien. C'est ça le pire, c'est que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et à chaque fois, je vous dis ça. Et à chaque fois, je reprends l'histoire, je suis en mode. Mais oui ! Mais bien sûr ! Bref. Franchement, je sais que j'aime beaucoup. J'ai très très hâte de découvrir cette suite. J'espère pouvoir rattacher les wagons, en fait, tout simplement. Ensuite, c'était mon dernier service presse de décembre. Du coup, je n'ai pas mis dans l'ordre. Mais en tout cas, j'ai reçu dans les derniers jours de l'année La princesse et le croque-monsieur de Deya Moonies. C'est chez Hachette et il sort là. Il sort là le 11... 10, 11 janvier. Je ne sais plus. 10 ou 11 janvier. J'ai oublié. Je l'ai déjà lu. Il m'avait mis un petit marque-page. En plus, c'est trop gentil. Je l'ai déjà lu. Je l'ai lu en live, peut-être. Je crois que oui. Je l'ai lu en live, il me semble. Et j'ai adoré. C'est trop bien. On est avec Lady Camembert qui refuse d'épouser qui que ce soit. On est dans un contexte historique avec cette société patriarcale, avec une monarchie, etc. Et on a Lady Camembert dont le père est en train de mourir. C'est le comte Camembert. Et il lui dit, mais comment tu vas faire en fait ? Parce qu'on est dans une société où seuls les fils héritent. Donc si tu n'es pas mariée, tu ne vas rien avoir. Et en gros, il lui dit, écoute, si tu es sûre de ne jamais vouloir te marier avec un homme, tu n'as qu'à te faire passer pour mon fils, qui deviendra donc le comte Camembert. Et c'est ce qu'elle fait. Elle se déguise, elle va s'habiller en homme et se faire passer pour son fils alors qu'elle se sent femme. Il n'y a pas de question sur ça. Mais en tout cas, par contre, on va plutôt parler de son orientation sexuelle. Elle, elle est homosexuelle. Et en fait, elle va voir une affiche de la princesse Brie. La princesse Brie qui est ici. Elle va la rencontrer dans une soirée. Du coup, sous son habit d'homme, à ce moment-là, dans une société absolument pas tolérante. Et c'est une princesse que j'aime beaucoup, qui est très militante. On la rencontre lors d'un bal ou d'une soirée anti-fourrure, par exemple. Enfin voilà, c'est une princesse très militante, très chouette. Et tout ça sur fond de fromage, parce qu'on a la princesse Brie, le comte Camembert. On a Gorgonzola, on a Ricotta, on a Feta. On a tout sur fond de fromage et croque-monsieur, vous allez voir. J'ai adoré. J'ai adoré aussi la finalité, les petites explications, aussi les notes de l'autoriste, qui sont super chouettes. Et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était vraiment très chouette, c'était vraiment très beau. Je vous montre, si vous voulez, le tout début, voilà, avec Lady Camembert. Voilà. Et je vous montre une autre page où on est avec le comte Camembert qui voit la princesse Brie. Je trouve que c'est une page emblématique, vraiment. Je pense qu'on peut montrer que celle-ci, voilà, le bal anti-fourrure organisé par la princesse Brie. Vous voyez, c'est trop trop chouette. J'adore. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est une très belle histoire. Les sentiments ne sont pas enjolivés. Ça fait très réel, très vrai. Et c'est aussi ce qui m'a plu, c'est le côté véridique, le côté réel, le côté réaliste. Et aussi parler de cette homosexualité dans une nation ultra... J'ai pas le mot, c'est notamment intolérante, ça on est d'accord, mais ultra obtue. C'est ça que je voulais dire. C'est vraiment un état d'esprit très obtue, comme si ça ne pouvait pas exister, comme si ça n'était... C'était impossible, comme justement, on l'a pensé par le passé. C'est clairement possible dans le passé, de resituer dans le passé. Mais ah, j'ai adoré cette histoire, c'était génial. Vraiment, je vous la conseille. Je ne suis pas en train de faire un point lecture, mais franchement, foncez sur cette sortie, c'était super génial. Foncez dessus si jamais ça vous intéresse, c'était trop cool. Et puis, les dessins sont aussi très très beaux. Voilà, c'est très beau. Je le relirai avec un grand plaisir. Ensuite, j'ai aussi reçu le dernier roman de Lucinda Riley, qui sort aussi en janvier, c'est La Rose de Minuit. C'est aux éditions Charleston. Dans cette histoire, on vous dit, « Quand la célèbre actrice Rebecca Bradley passe les portes en fer forgé d'Asbury Hall, le domaine anglais qui sert de lieu de tournage à son prochain film, elle est subjuguée par cette propriété sortie d'une autre époque. Loin des paparazzis et du glamour d'Hollywood, elle éprouve immédiatement une curieuse sérénité. Mais le jour où elle découvre sa troublante ressemblance avec Lady Violet, la grand-mère de l'actuel propriétaire des lieux, elle décide d'en savoir plus sur le passé de cette étrange famille. J'ai décidé d'en rester là. Au niveau du résumé, il y a encore la moitié en plus. Enfin, il y a encore le double, pardon, en plus. Des calculs, là. On est dans une histoire écrite par Lucinda Riley. Donc, on va être sur une double temporalité avec des secrets de famille. Et moi, j'adore ce qu'elle écrit. Les 7 sœurs, j'ai pas méga accroché au premier. Pourtant, j'avais lu, quand j'étais lectrice Charleston, j'avais dû lire le 4 ou le 5, je sais plus. Et j'avais bien aimé, hors contexte. Mais c'est vrai que toute la saga comme ça, je sais pas. J'ai pas réussi à accrocher au premier, mais je l'avais aussi écoutée en audio. Donc, est-ce que ça a pas changé la donne ? Mais sinon, les autres one-shot de Lucinda Riley, j'ai absolument adoré. Même son thriller, là, j'avais bien aimé. Enfin, son thriller, son roman qui était un peu plus policier. Et du coup, j'ai très hâte de retrouver la plume de l'autrice. Surtout que je me doute qu'on en aura plus beaucoup de nouveaux. Lucinda Riley est décédé. Donc, voilà. Je savoure ce que j'ai. Et enfin, il n'y a pas que Hachette qui avait profité de Montreuil pour nous donner un service presse. J'ai aussi eu, de la part de Dupuis, directement sur le stand. Je vous avais montré tout un tas de bagues et tout. Bref, j'ai été méga gâtée. Et dedans, il y avait Le Chant des Possibles d'Anaïs Bernabé et Vero Cazzo. C'est donc chez Dupuis. C'est la BD qui sortira en février, il me semble. Donc, je l'ai eu un petit peu en amont. Si vous voulez voir au niveau de la plume, attendez. Je vais juste éviter de vous montrer des gens tout nus parce qu'il y a des moments où ils sont tout nus. Voilà, je vous montre le tout début où c'est très vert. Voilà. Et une autre planche, là, ils sont tout nus. Là, ils sont un peu tout nus. Attendez. J'aime beaucoup celle-ci. Attends, ils ne sont pas nus nulle part, non. J'aime beaucoup celle-ci aussi qui est très chouette. Voilà. J'ai hâte de découvrir cette histoire parce que moi, je n'ai pas lu le roman. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir cette histoire et de voir si ça me plaît ou pas. Et ensuite, j'ai aussi reçu des cadeaux. J'ai notamment reçu des cadeaux à Noël et pour mon anniversaire en tout petit peu en retard. Mais on ne dira rien parce que des cadeaux, on s'en fout de quand ils arrivent. J'ai reçu de la part d'Anaïs de Sianabouk, les filles de la Villa aux Etoffes d'Anne Jacobs. Donc ça, c'est le tome 2. J'ai le tome 1 aussi. C'est chez 10, 18 qui s'appelle simplement La Villa aux Etoffes. En fait, Anaïs m'incite à commencer la saga et à poursuivre avec le tome 2. Je la remercie. J'adore les poches. Ils sont super beaux. Mon poche de la Villa aux Etoffes, il est juste là. Je le vois. J'ai très hâte de découvrir cette saga. Et en même temps, je me lance dans une énième saga historique à voir. Voilà, j'espère que ça me plaira. J'espère que ça me plaira. Et puis, dans le même temps, elle m'avait offert aussi le messager de L.P. Hartley. Donc, chez 10, 18. Pour le coup, on est en été en 1900. Là, pour le coup, je pense que je vais me le garder pour le printemps, l'été. Dans la campagne anglaise du Norfolk, Léon Colston, bientôt 13 ans, est invité par un camarade de classe à séjourner au manoir de Brandon Hall. Issu d'un milieu social modeste, il découvre avec fascination le monde des aristocrates, un monde dont il peine à comprendre les codes. Heureusement, Marianne, la jeune fille de la maison, le prend sous son aile. Trop heureux d'être dans ses bonnes grâces, il accepte d'être son messager. Mais ce n'est pas à son respectable fiancé que la belle adresse ses missives secrètes. Et Léon se trouve bientôt au cœur d'un triangle amoureux qui le dépasse. On est là aussi, du coup, dans l'historique. On est en 1900 et c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. J'ai hâte, j'ai hâte de le découvrir. On a encore ce 10, 18 d'ailleurs. Et ensuite, Anaïs m'avait beaucoup gâtée. J'avais aussi reçu en cadeau, Reine de l'ombre, donc cour de corbeau et de ruine d'Elisa Reine. C'est mariée de la brume et des faillées. Ça a l'air d'être un roman. Ça a l'air d'être de la romantessie, en fait, tout simplement. C'est ça que je voulais de dire. Et ça a l'air très très chouette. On a un monsieur sur le chapitre 1 qui m'inspire. On ne va pas dire d'autres mots. Qui m'inspire et on vous dit. Reina est une esclave précieuse à la cour d'or, emprisonnée toute sa vie dans un palais étincelant par des failles sadiques et cupides. Peut-être de la dark fantasy. Peut-être de la dark romance. On va voir. Pas de la dark fantasy. Enfin, de la dark romantessie peut-être. Parce qu'il y a quand même de la fantasy. Donc peut-être. Lorsque le palais est attaqué, elle en profite pour s'échapper, mais celui qui mène l'assaut est son pire cauchemar. Le prince paillé le plus redouté, celui de la cour d'ombre et il veut quelque chose. Elle. L'humaine aux cheveux cuivrés marqués par une rune. Reina ne sait pas pourquoi le prince l'a enlevé, mais lorsqu'il fait d'elle sa fiancée, elle comprend qu'elle doit s'échapper avant de se retrouver liée pour l'éternité au monstre derrière le masque. J'espère qu'en fait, en vrai, il est gentil et tout. Parce que sinon, c'est de la dark romantessie. Je pense pas. Je suis pas sûre. On va voir. On va voir. En tout cas, ça a l'air très chouette. C'est de l'auto-édition. Donc je suis très contente qu'elle me l'ait offert. Je le voulais depuis un moment. Il était dans ma wishlist depuis un moment. Donc je vais pouvoir sauter le pas. Et en plus, il y a les tomes suivants qui sont sortis aussi. Mais c'est sûr. Et ensuite, à Noël, j'ai reçu les chroniques de l'érable et du cerisier. Le livre 3, l'ombre du shogun de Camille Monceau chez Gallimard Jeunesse. Il me vient de ma petite sœur que j'ai eu. En gros, je l'ai eu pour Noël. J'avais adoré les tomes 1, tomes 2. D'ailleurs, le tome 2, on avait fait une lecture commune avec Louise de Rêve-la-vie en lecteur. Et c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas sauté directement sur ce tome 3. J'adore ce que fait Camille Monceau. J'ai lu hier Le secret des bonbons pour le mousse. Et j'ai failli verser ma larmichette tellement c'était beau. J'adore sa vision du Japon, à la fois poétique et contemplative. Bref, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je la suis de très très près. Et j'ai très envie de découvrir ce troisième tome. J'espère, il y en a 4, j'espère ne pas avoir trop oublié les premiers tomes en fait. J'espère. On va voir. Ensuite, on passe à mes achats. J'ai acheté Wildlands de Stacey Mary Brown. Donc c'est Savage Lands, pardon, le tome 2 chez Corrigan. J'ai lu Savage Lands pour une fois. Je suis plutôt à jour. Et du coup, j'avais acheté le tome 2 pour être vraiment à jour et lire ce tome 2. Je crois qu'il y en a 6. Il me semble que ce n'est pas la fin de la saga. Vraiment, il y en a 6. Donc moi, j'avais bien aimé le tome 1. C'était bien passé. On était avec cette jeune fille qui vivait dans une famille de la noblesse humaine dans Budapest. qui est scindée en deux entre Faie et humain. Elle, elle était du côté humain. Elle se fait emprisonner côté Faie parce qu'elle fait de la merde. Vraiment, c'est sa faute. Elle se retrouve en prison Faie. Quelque chose de bien terrible. Bien terrible, bien horrible. Et j'avais beaucoup aimé ce passage à la prison. Il y a pas mal de sang aussi. Vraiment, il faut avoir le cœur un peu accourché. Et là, dans le tome 2, on arrivait sur autre chose. On terminait sur une sorte de cliffhanger, le tome 1. C'était pas mal. C'était pas un coup de cœur. Mais c'était quand même une très bonne lecture. J'avais bien aimé. Donc j'ai très hâte de plonger dans ce tome 2. Ensuite, à Montreuil, j'avoue, j'ai pas mal craqué sur des BD. C'est vrai qu'à Montreuil, j'aime bien craquer sur des BD. Autant, les romans Young Adult, Jeunesse, déjà Jeunesse, j'en achète très peu. Young Adult, je les achète en allant. On va pas se le cacher. Je suis toujours globalement à jour sur les sorties. On va pas se le cacher. J'achète tout au long de l'année. Et du coup, pour moi, à Montreuil, c'était plus BD. Et du coup, j'avais acheté Le silence est d'ombre de Loïc Clément et Stanoé. Parce qu'en fait, c'est Stanoé et ça fait partie de la collection Les contes des cœurs perdus. C'est chez Delcourt. Dans leur collection Jeunesse, je vous montre un peu les graphismes. Et vous allez me dire, ah ouais, on sent Mémoire de la forêt. Bah ouais, Stanoé, c'est l'illustratrice de Mémoire de la forêt. Et je trouve que ça se voit. On reconnaît sa patte. Voilà, on reconnaît sa patte. J'ai hâte de découvrir cette histoire. On vous dit, Amun est un fantôme. Il vit dans le monde sombre. Un univers qui coexiste avec celui des êtres vivants. Timide et apeuré, son existence d'ombre solitaire va basculer après sa rencontre avec le lumineux Yaël. Leur amitié pourrait bien être l'occasion d'un nouveau départ. Voilà, voilà. J'ai trop hâte. Ensuite, j'ai aussi acheté la marche brume de Stéphane Fert. Le souffle des choses, c'est chez Dargo au niveau graphisme. Je vous montre. On est sur ça. Oui, il y a des sortières. On vous dit, un jour la brume a tout emporté. Oh, pas la petite brumouille du matin ou la semi-brume des lendemains de pluie. Non, la brouillasse, la vraie, la purée de boue, la bouillie de charbon noire et épaisse comme de l'encre en suspension, celle qui engloutit tout. Mais la brume a aussi laissé quelque chose derrière elle. Une mutante, une eugresse ou peut-être juste une petite fille qu'une sorcière bourrue va nommer Tempérance et qui sera élevée dans la tranquillité d'une sororité de joyeuse vieille femme. Et puis un jour, la brume revient. La brume veut reprendre. Il est temps pour les sorcières de sortir les grilleries, de se rappeler les vieilles incantations et les leçons de Kung-Fu pour se lancer dans une grande aventure qui changera le destin de la jeune Tempérance. Attends, ça a l'air trop bien. Ça a l'air beaucoup trop bien. J'ai trop hâte. Je l'aurais bien gardé pour Halloween, mais Halloween est trop loin. Donc c'est mort. Je pense que je vais le lire avant. Ça a l'air très chouette. J'ai hâte. Vraiment. C'est l'une des BD qui me fait le plus envie ces derniers temps. Dans la même collection que juste avant, les contes des cœurs perdus, j'ai aussi pris Héloïse et les larmes de givre de Loïc Clément et Justine Cunha. Justine Cunha, elle avait fait Dans les yeux de Lya, qu'il faudrait que je lise parce que j'ai toujours pas le tome 3 et j'aimerais bien savoir si les tomes 1 et 2 que j'ai déjà me plaisent. C'est toujours chez elle, cours jeunesse. Et ici on vous dit Héloïse est une amadrillade, créature mythologique sédentaire qui vit à l'écart du monde. Pourtant, lorsqu'un petit être mystérieux venu d'ailleurs débarque dans sa vie, un danger mortel va la pousser à prendre la route. Pour sauver son peuple, elle devra percer le mystère des larmes de givre. Ça a l'air très cool. Puis moi j'aime bien les contes comme ça, puis regardez comme c'est beau. Voilà, à un moment donné tu peux pas résister à ce genre de choses, c'est pas possible. C'est pas possible. Et enfin, dernière BD que j'ai acheté à ce moment là, j'ai acheté Armel et Mirko de Anne Montel, Loïc Clément et Julien Arnal. C'est chez Delcourt et regardez comme c'est mignon, en fait on est avec Armel qui est une tortue et Mirko une luciole. Et quand la lumière de l'un vient éclairer les noirceurs de la solitude de l'autre, on assiste à la naissance d'une amitié qui fera des étincelles. Je trouve ça extrêmement poétique. J'espère que ça me plaira et que c'est pas uniquement pour la jeunesse, j'espère qu'il y a une sorte de double lecture, ça me plairait bien. Dans tous les cas il y a de la poésie c'est sûr, regardez-moi ces planches. Voilà, je ne pouvais pas résister. En plus il y en a un deuxième là qui est sorti ou qui va sortir parce qu'en tout cas il était disponible à Montreuil. J'ai décidé de m'arrêter au premier, c'était déjà bien. Je deviendrai presque raisonnable. Ensuite, au village de Noël Charleston, j'ai acheté Petit Meurtre à Endgame d'Alexandra Bénédicte chez Charleston. Le souci c'est qu'en fait je voulais pas acheter celui-ci, je me suis trompée. Et là-bas je voulais acheter Meurtre sur le Christmas Express et en fait je me suis retrouvée avec celui-ci. Je sais pas comment j'ai fait, vraiment j'étais dans un autre monde, j'étais ailleurs. Et finalement je suis pas mécontente parce que les avis que j'ai vus sur celui-ci étaient plutôt bons. Maintenant j'aurais bien aimé ne pas l'acheter plein pot en grand format là-bas et plutôt le prendre en poche. Alors qu'il vient de sortir en poche en fait donc c'est dommage. Mais bon, en tout cas on vous dit cette année Lily Armitage est invitée à passer les fêtes de Noël à Endgame House, l'imposant manoir familial sur lequel son excentrique tante Liliana a toujours régné en maîtresse incontestée. Comme lorsqu'ils étaient enfants, cette dernière a prévu pour ses neveux et nièces un jeu de pistes géant. Douze énigmes à résoudre pour les douze jours après Noël. Mais cette fois, le prix est particulièrement élevé. Liliana est morte et celui qui remportera la victoire héritera du domaine. Je m'arrête là. En vrai ça a l'air très bien mais c'était pas celui-là que je voulais acheter. Je suis vraiment emboulée. Je suis vraiment emboulée. Et du coup j'ai acheté l'autre parce qu'il commençait à être en rupture de stock. Je vais vous le montrer après. Et en fait je regrette parce que tout le monde me dit qu'il n'est pas incroyable. Du coup je suis dégoûtée. J'aurais dû rester sur celui-là. Le destin avait bien fait les choses en fait. C'est dommage. C'est dommage. Toujours à mon treuil. J'avais aussi acheté Rainborn, le tome 1 tir d'Ariel Hulls qui est une exclusivité, enfin une avant-première pardon de Gulfstream. Il sort quand ? En février je crois ou en mars. J'ai oublié. Je ne sais plus. Je l'ai gardé pour le lire un peu avant sa sortie parce que pareil j'ai pas envie de vous en parler trop. De vous en parler pardon trop tôt. Il me l'a dédicacé. C'était l'occasion d'aller le revoir. Je crois qu'il sort. Bah c'est pas noté. D'habitude vous savez c'est noté. Oh ! Ce texte aborde des thématiques comme la violence, la mort d'animaux. Ça ça va être horrible. La torture, le deuil. Yes. Yes. Bah du coup c'est pas noté. D'habitude il y a... Ah si là. Pardon. C'est juste que je l'ai loupé et que je suis un boulet. J'arrive. Mars 2024. Donc il sort en mars 2024. On vous dit né marqué d'une rune, Thier est un runborn. Mais deux siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques, en fait c'est pour les dieux nordiques que je l'ai pris, ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Thier découvre qu'il est, comme ses amis El et Bragui, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteur des pouvoirs d'une divinité, il doit réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Moi j'ai eu besoin que de ça. J'aime pas du tout la couverture, je vais être honnête avec vous, le fait d'avoir mis des personnages comme ça en couverture je trouve ça moche. Mais le bleu en lui-même je l'aime bien. En fait j'aime pas du tout les personnages de la couverture mais la couleur de la couverture me plaît beaucoup. Et le côté noir comme ça je le trouve très classe aussi donc voilà je suis très mitigée sur cette couverture. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez tiens. Et encore chez Girl Stream j'ai pris Se perdre à l'orée des songes de Tess Corsac et là pour le coup il est magnifique. C'est chez Electrogen, c'est un trailer SF. Tess Corsac je crois que je l'ai déjà lu mais dans une autre maison d'édition qu'est-ce que j'avais lu ? Oh on parle encore de deuil, oh c'est vraiment triste, c'est incroyable. Que des livres qui me font envie. Février 2024 celui-ci donc je peux le lire avant. Y'a pas ce qu'elle a déjà écrit ? Non. C'est pas noté, c'est drôle. Je suis sûre d'avoir déjà lu Tess Corsac mais je sais plus quoi, je saurais plus vous dire là tout de suite. On vous dit 2038, la technologie permet désormais à des onyronautes d'accéder aux rêves des gens. J'aime bien en fait le fait que Girl Stream fasse ses avant-premières à Montreuil. Après ils ont raison, c'est clairement là qu'on les achète. Mais j'aime bien. Dans ce domaine, Eole et Naomi sont les meilleurs dans le fait d'accéder aux rêves des gens. Le jour où cette dernière est recrutée pour une mission secrète, Eole se sent trahi. Elle qui croyait leur duo inséparable se retrouve seule, sans explication. Lorsqu'elle apprend finalement que Naomi est chargée d'infiltrer les rêves d'un individu lié à une organisation criminelle, Eole souhaite à tout prix s'engager dans cette investigation. Plongée à son tour dans l'esprit de cet homme, elle découvre qu'il est impliqué dans le tragique accident qui l'a meurtri étant enfant. Cette enquête devient alors personnelle et Eole est plus déterminée que jamais à établir la vérité. C'est typiquement le genre de roman qui me plaît beaucoup. La couverture est splendide, j'ai trop hâte. Février 2024, je pense que je vous en parlerai à ce moment-là vu que je l'ai. Je vais essayer de lire les livres vraiment que j'achète en amont. Je vais essayer de vraiment, à partir de 2024, les lire pour de vrai au moment de leur sortie, comme avec Plume Blanche. Allez, on y croit. On est début 2024, j'ai le droit de rêver encore. Ensuite, j'avoue, j'ai craqué pour une énorme édition collector. Apparemment, il est limité, on ne la trouve plus tant que ça. J'ai appris ça sur le live de Candy Shai samedi, je crois. J'ai acheté Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent. C'est le tome 1 des couronnes de Nyaxia. Regardez comme il est trop beau. Je peux comprendre que les gens se soient rués dessus. Moi, j'avoue, je ne savais même pas que c'était une édition collector limitée. Je n'en avais aucune idée. A l'intérieur, c'est beau aussi, j'avoue. Je vous montre. On vous dit vampire contre humain, notre survie dépend de ses trois règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours, toujours protéger son cœur. Auraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Quai de Jari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face au plus féroce guerrier venu des trois maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Auraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Auraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Bref, on est dans de la romaine thésie vampire. Moi ça me dit bien. Franchement, ça me dit toujours bien. Je l'ai mis dans ma pioche à lire d'hiver. J'ai bien envie de le sortir bientôt quand même. Ensuite, dernier roman de ce mois de décembre, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Bénédicte chez Charleston. En fait, c'est celui-ci que je voulais acheter au village de Noël et en fait, il ne l'avait pas et je me suis plantée de livre. Mais en fait, je pense que je vais peut-être préférer l'autre. Celui-ci, on vous dit Il y avait une petite référence à Hercule Poirot, donc forcément, j'avais très envie de le découvrir. J'ai vu de bons avis, j'ai vu des avis mitigés, donc écoutez, on verra bien. Après, on ne parle pas forcément de Noël, donc ça serait bien que je me le fasse en hiver en fait. Ça serait bien, sinon je ne le lirai que l'an prochain, c'est sûr. Et enfin, je n'avais pas encore assez de BD avec Montreuil, j'en ai acheté d'autres. J'ai acheté Le Jardin des Fées, le tome 2, La Petite Reine d'Aluette et Moretti, c'est chez Dracou. C'est en deux tomes, il me semble que ça se termine avec ce tome 2. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé le tome 1, dont on ne parle pas assez, je trouve. Je vous montre les planches. J'avais adoré le tome 1, vraiment, c'était très très chouette. Il faudrait qu'il y ait le tome 2 dans pas trop longtemps pour ne pas oublier l'histoire de base. Mais je vous conseille, si vous voulez une BD jeunesse, mais qui n'est pas trop jeunesse, avec une lecture adulte tout à fait adaptée et des petits clins d'oeil sur plusieurs faits de société. Franchement, je vous la conseille. C'est très beau, c'est très bien écrit, c'est très bien fait, j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai craqué sur Tout Jaune d'Elan Kanak, chez Jungle, c'est par la dessinatrice d'Ambre et de Feu. Regardez comme il est tout beau. Et en fait, on vous dit, tu te souviens du soleil, toi ? Non. Il s'est couché quand je n'étais pas encore née et depuis il ne s'est plus levé. Grand-mère dit qu'il déprime au pied de la montagne noire. Il ressemblait à quoi, tu sais ? Un rond tout jaune dans le ciel. Tadam ! Ça a l'air franchement poétique et très beau. Je vous montre à quel point c'est beau. C'est très gris au début et petit à petit, ça change un peu de couleur. Bref, j'ai très hâte de découvrir cette BD qui a probablement un... Qui a un côté poétique certain, on va même dire. En tout cas, c'est terminé pour ce book haul. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez beaucoup craqué en décembre ou si ça va. Si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Ça pourrait m'inciter à les sortir un peu plus vite. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501